Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver. Cette carte pop-up nous permettra de fêter les paires avec grande classe. Cette carte se présente comme ceci. Dans la pochette, on y retrouve une petite étiquette avec un mot en plus. Et elle s'actionne comme ceci. Remarquez que j'ai poussé la décoration jusqu'au fond de la veste. Les couleurs de cette carte sont, pour le fond de carte, c'est du très vanille. Pour le polo, c'est du tellement safran. Pour la veste, c'est du bleu nuit. Et pour le revers, c'est du gris anthracite. Nous allons utiliser exactement les mêmes couleurs pour la carte que nous allons faire ensemble, sauf que je vais intervertir le revers et la veste. En papier, il nous faudra, comme base de carte, un morceau qui fait 12,5 sur 26,6. Notre autre moitié de base de carte qui, elle, fait 8,5 sur 25,4. Un papier transparent mais très souple qui fait 5 sur 7,2. Moi, ce morceau-là, je l'ai récupéré des sets de tampons acryliques. Il y a toujours deux morceaux de papier transparent, un plus rigide que l'autre. Et en fait, celui-là, c'est le moins rigide des deux. Ou alors, il vous reste la solution de prendre une pochette d'école transparente et de la couper aux mesures qu'il vous faut. Un morceau de papier design gris anthracite de 11,3 sur 10. Un morceau de papier design en bleu nuit qui fait 5,5 sur 10. Et un autre morceau de papier design qui fait 10 sur 3. Et surtout, le sens du motif, là, a vraiment une importance. Pas comme celui d'en dessous qu'on aurait coupé comme ça ou comme ça, ça n'aurait strictement rien changé. En tellement safran, il nous faudra un morceau qui fait 11 sur 8. Et bien sûr, il me faut des chutes dans le très vanille, le gris anthracite, du papier design tellement safran et notre bleu nuit. Alors, dans notre format paysage, on va faire un pli à 11,8. Puis, on va venir faire un quart de tour comme ceci. Et ici, on va le caler à 1 cm. Alors, jusqu'au 11, donc notre repère ici, on va venir faire une rainure. Là, si on dépasse un peu, ce n'est pas vraiment grave. Voilà. À partir du 11,8, pardon, on va venir découper le reste. Voilà. Moi, spécialement, j'ai mis mon curseur à partir du 12. Je viendrai couper les petits millimètres en trop avec le ciseau. Là, on va faire l'inverse, placer haut à 1 cm. On va placer le curseur à 14,5 de découpe. On va le placer à 14,5, voilà. Et le reste, on va venir le marquer. Avec notre paire de ciseaux, on va venir biaiser ici et couper forcément ce qui reste à couper. Et biaiser de l'autre côté. Et je fais la même chose pour ce côté-ci. Et au final, vous devez vous retrouver avec ceci. On va seulement faire une rainure à notre deuxième morceau de base. Donc, encore une fois, on le prend dans le sens du paysage. Et son pli sera à 11,6. Et on va venir tout de suite plier nos éléments. Donc, on est bien d'accord, quand elle sera finie, ces éléments se présenteront comme ceci. Voilà. Donc, celle-ci, on va la mettre sur le côté. Et on va prendre celle-ci. Et ici, on va venir coller notre morceau de veste qui fait 11,3 sur 10. La prochaine étape est de placer correctement ce dies pour passer dans la machine de découpe. Et pour ça, j'ai des mesures à vous donner. Alors, on se cale au niveau de la pliure. Et ils font compter 2,9 de chaque côté des languettes. On va essayer. Et il faut, en fait, que ces marques se voient à l'intérieur du dies. Pour le placer. Et pour être à peu près sûr, on va venir là. Placer aussi à la pliure. Et notre milieu est à 2,25. Voilà. Plus ou moins là, pour être sûr. Il ne reste plus qu'à passer dans la machine. Mais avant ça, comme la machine sera sortie, on va découper les autres éléments dont on aura besoin. Donc, ça va commencer avec notre veston. On va venir découper comme ceci. Ce petit dies que moi, je vais découper ici. Dans notre tellement safran, je vais découper notre colle. Dans notre très vanille, des deux nœuds de papillon, je vais découper le plus grand. Dans le reste du papier, je vais découper tout ce que je peux de ce dies aussi. Et dans le gris anthracite, je vais découper la poche. Et le plus petit des nœuds papillons. Alors, je vais vous expliquer comment placer les plaques pour ne pas découper au-delà de la rainure. C'est tout simple. On pose notre élément à découper sur notre première plaque. Et on vient placer notre deuxième plaque juste à ras de la pliure. Et on passe le tout dans la machine. Donc, je fais mes découpes et je reviens. Nos éléments sont sortis. Nous allons pouvoir passer à la suite. Qui constitue tout simplement à venir couper ce morceau-ci. Personnellement, je ne le tenterai pas au massico. Je l'avais testé pour celui-là et je n'avais pas eu de très bons résultats. Donc, je vais venir tout simplement avec une règle et un cutter et venir couper le surplus. Le reste du devant de notre carte sera simplement du collage avec notre revers sa poche et le revers de la poche. Autre petite subtilité. Je vais venir placer ici et ici des mousses 3D. Je fais la même chose de l'autre côté et je colle le reste du revers. Pour la veste, le revers, je vais utiliser de la colle liquide. Mais pour la pochette elle-même, je vais utiliser de l'adhésif. Petite astuce, en collant la pochette, je vais mettre une chute de papier comme si c'était la poche pour être sûre que l'élément que je veux y glisser y passera correctement. Sous-titrage ST' 501 Voilà, mes éléments sont collés. J'en ai profité pour également coller les deux papillons ensemble puisque c'est purement du collage comme l'intérieur de la veste qui effectivement, quand on le voit comme ça, ne fait vraiment pas très joli. Mais une fois refermée, l'illusion est là. Alors, on va s'attaquer au polo et pour ça, on va trouver le milieu de notre polo qui fait 4. Voilà. On va venir placer notre colle au plus juste. Et on va venir tracer l'intérieur du col. Voilà. Et c'est cette partie-là que nous allons découper. Et à chaque fois, on va être à l'extérieur, on va découper à l'extérieur du trait. Pour qu'une fois qu'on replace le col, on ne voit plus le tellement safran uni. Il ne reste plus qu'à le coller. Et comme pour avec le revers de la veste, on va venir lui mettre des mini-mousses 3D au bas du col et on va venir coller tout le reste, en fait. On reprend notre morceau de papier transparent et on va lui mettre à une extrémité de l'adhésif, mais à ras. Et on va venir plier. dans un sens comme dans un autre. On est bien d'accord, hein ? Comme ceci. Là, on a les 11,6. On replie. Et c'est ici qu'on vient coller. Plus ou moins au milieu. Comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir coller notre polo. Là, on va reprendre ici. Moi, je vais faire les traits à partir d'ici. Mais sur le schéma que je vous donne, on part à partir d'ici. Et les mesures à partir d'ici vous donnent 5,8. Alors que si on part à partir de la pliure de 11,8, on va jusqu'à 6. Donc, on a fait notre repère de A6. Notre polo, on le retourne. On fait en sorte qu'il soit plus ou moins centré. On reprend notre crétérium. Je vais commencer par faire des repères ici et ici pour me dire pour moi, c'était ça. Puis, je vais faire un repère ici et ici. Et là, en fait, ces repères me disent tout simplement que mon adhésif ne doit pas aller au-delà de ce trait et il doit être posé sur la ligne que l'on vient de tracer. On reprend notre polo qu'on vient remettre en place. Une fois qu'il a eu sa place, on vient tendre notre morceau de plastique on va rebasculer et plier rien qu'avec l'ongue c'est suffisant. Et normalement, il est bon. On va essayer. Normalement, on peut voir si le mécanisme fonctionne à blanc. Et oui, il fonctionne. avant de procéder au tamponnage lui-même, on va venir faire un petit repère dans le bas. Voilà. Assez discrètement pour dire que le mille merci il a tout ça comme place et le reste, l'autre tampon a tout ça comme place. Donc, je vais utiliser le stamparatus et prendre mon set bien cravaté pour le mille merci et bonne fête à un homme de grande classe. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Mes tamponnages sont faits. Je vais pouvoir tirer mes repères que j'avais fait juste ici. Voilà. Ici, j'avais utilisé du gris souris. Donc, voilà. Celui-ci, bien sûr, on ne va pas le laisser comme ça. Je vais revenir avec mon Dyes pour le redimensionner. et me dire voilà, comme ça. Je vais mettre un scotch pour que ça ne bouge plus et je le repasse dans la machine. Voilà ce que ça donne une fois redimensionné. Il n'a plus qu'à retrouver sa place dans la pochette. Alors, il nous reste notre nœud qu'on va pouvoir venir coller ici comme ceci pour faire notre tirette et à coller les rabats. Notre carte est terminée. On va voir si elle fonctionne toujours. Magnifique. Cette carte a une histoire un peu particulière car, bien sûr, elle est destinée à être offerte mais pas dans cette version-ci car si je l'avais laissée dans la version dans laquelle je l'avais créée, la personne à qui c'était destinée aurait su ce qu'elle aurait reçu. Donc, pour cela, je lui ai ajouté un polo en plus. Cette colle-ci, si vous la laissez sécher, devient de la colle repositionnable. et voici ce que je voulais cacher et ce que ça pouvait donner exactement. Ce qui donnait exactement ceci. Bien sûr, le logo, je ne l'ai pas en tampon. J'ai simplement utilisé une bonne vieille imprimante. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssée Scrap. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada